Bonjour tout le monde Aujourd'hui, on va faire une leçon de grammaire intitulée le verbe et son sujet Donc, observez et lésez attentivement ces phrases Première phrase Comme vous voyez, chacune de ces phrases est constituée d'un sujet plus un verbe Le soleil brille Ici, le sujet, c'est un groupe nominal Le soleil, composé d'un déterminant plus un nom Ali nage Ici, le sujet, c'est un nom propre Qui est Ali Et aussi, un nom propre peut être le nom d'une ville Exemple, Rabat D'un pays Exemple, le Maroc Ou bien, d'une personne Comme dans l'exemple ici Ali Ali, Ahmed, Fatima, etc Le garçon joué Ici, le sujet, c'est un groupe nominal Les crabes marchent Ici aussi, le sujet, c'est un groupe nominal Ils, ils, dont seront Ici, le sujet, c'est un pronom personnel Qui, il, l'est Troisième personne, deux, pluriel D'accord Les verbes ici, on a Brille Le verbe briller, conjugué au présent Nage Ici, c'est le verbe nager, conjugué au présent Jouer C'est le verbe jouer, conjugué à l'imparfait Marche C'est le verbe marcher, conjugué au présent Il s'agit ici de Troisième personne, deux, pluriel Parce qu'on a la fin, une, 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 une Danseront C'est le verbe danser, conjugué au futur D'accord Donc, les terminaisons changent selon le temps utilisé D'accord Maintenant, passons au je retiens Le verbe change en fonction du temps Exemple Sarah mange des cerises On a ici le verbe, il est conjugué au présent Sarah mangeait des cerises Ici, le verbe manger, il est conjugué à l'imparfait Pourquoi ? Parce qu'on a ici à la fin A été C'est-à-dire les terminaisons de l'imparfait De la personne Exemple Mohamed joue dans le sable Ici, Mohamed joue On a ici joué à la fin Pourquoi ? Parce que Mohamed, c'est une seule personne Il s'agit d'une seule personne On peut remplacer Mohamed ici par Il Il joue dans le sable Ici, on a Il avec S C'est-à-dire il y a Plusieurs personnes C'est la troisième personne de pluriel C'est pourquoi on a mis à la fin du verbe Le verbe sert à exprimer une action Exemple Les crabes marchent sur la plage Ou en état Comme Je suis contente Je suis heureuse Je suis joyeuse Etc Le verbe aussi se conjugue D'accord ? On peut le conjuguer soit présent, futur, parfait Etc Il s'accorde avec le sujet C'est-à-dire si le sujet est au singulier Le verbe aussi sera au singulier Si le sujet est au pluriel Le verbe aussi sera au pluriel Passons maintenant au sujet Le sujet indique qui fait l'action C'est-à-dire la personne ou bien la chose qui fait l'action Il se trouve généralement devant le verbe Pour le trouver, on pose la question Qu'est-ce qui ? Ou bien qu'est-ce qui ? Exemple Les écoliers rangent leurs affaires On peut dire Qu'est-ce qui range leurs affaires ? La réponse c'est Les écoliers rangent leurs affaires Le sujet aussi peut être un nom propre Exemple Marrakech est une belle ville Ou bien un groupe nominal Le journal Il est vrai le matin Ou bien un nom propre Ou bien plutôt un pronom personnel Elle parle plusieurs langues J'espère que vous avez compris la leçon Alors on va passer comme toujours à l'application Premièrement, dans chaque phrase, soulignez le verbe C'est-à-dire vous allez souligner le verbe de chaque phrase L'été, il est long et chaud cette année Un es et ses amis iront manger au restaurant Ils portent la même robe Que veux-tu faire avec ce stylo ? Les chatons cherchent leur mère Réfléchissez bien avant de répondre Maintenant, on corrige Première phrase L'été est long et chaud cette année Dans cette phrase, le verbe c'est Et le verbe être conjugué est présent Donc on va le souligner Un es et ses amis iront manger au restaurant Ici, le verbe c'est iront C'est le verbe aller, conjugué au futur Troisième personne, deux, pluriel Donc on va le souligner aussi Elle porte la même robe Ici, le verbe c'est porte Que veux-tu faire avec ce stylo ? On a ici un version de ce G On voit que le verbe est venu avant le sujet Parce que c'est une phrase interrogative Ici, le verbe c'est veux Le verbe vouloir, conjugué au présent Les chatons cherchent leur mère Ici, on va souligner cherche Si le verbe cherchent, conjugué au présent Troisième personne, deux, pluriel Passons maintenant au deuxième exercice Recopie et complète les phrases avec le verbe de ton choix C'est-à-dire, dans chacune de ces phrases-là, il manque le verbe Vous allez le mettre D'accord ? On a les enfants à la corde à sautée Marie, une sucette à la fraise Le petit chien dans le jardin Les parents, plus de légumes que de bonbons Bien sûr, vous allez mettre des verbes qui sont convenables Pour garder le sens à la phrase D'accord ? Il faut faire attention à ça Passons maintenant à la correction Les enfants à la corde à sautée On peut dire Les enfants jouent à la corde à sautée Marie, une sucette à la fraise On peut dire Marie, une sucette à la fraise Le petit chien dans le jardin Exemple, le petit chien court dans le jardin Les parents, plus de légumes que de bonbons On peut dire Les parents mangent plus de légumes que de bonbons Merci pour votre attention Au revoir